Fall Guys est en train de battre tous les records. Alors Fall Guys, si vous n'en avez pas entendu parler, c'est simplement le Battle Royale qui est vraiment en train de cartonner en ce moment. Battle Royale où l'on incarne des espèces de petites boules de gélatine colorées qui doivent aller au bout de 5 manches pour être tout simplement le dernier survivant. Battle Royale oblige. Mais en traversant cette fois des courses totalement déjantées, même des épreuves de survie et même des matchs en équipe. Donc on est vraiment loin de tout ce qui fait généralement le genre du Battle Royale. Donc pas d'armes à feu, pas de FPS ni de TPS. Là c'est vraiment centré sur les courses déjantées. Et donc le jeu il fait vraiment un carton en ce moment. On parle de plus de 7 millions d'unités écoulées sur Steam. Du côté de Sony, PlayStation nous a dit récemment que le jeu était simplement le jeu PS Plus le plus téléchargé de tous les temps. Parce que le jeu était en fait disponible dès son jour de lancement gratuitement pour les abonnés PS Plus. Donc voilà tous ces éléments qui nous font dire que Fall Guys est un énorme succès. Et donc du coup on va tenter d'expliquer un peu pourquoi. Alors le premier élément qui peut expliquer que Fall Guys est un succès c'est bien évidemment son concept. Donc c'est un Battle Royale comme je l'ai dit juste avant. Mais vraiment un Battle Royale qui se distingue de la concurrence. Donc on est vraiment loin de Fortnite ou de Warzone. On est dans quelque chose sans arme à feu, sans zone qui rétrécisse. Avec ses courses déjantées et vraiment quelque chose qui est très axé sur le fun. Et il y a notamment Jeff Tatton qui est le directeur créatif de Fall Guys qui disait que Il y a même des gens qui ne s'intéressent pas forcément aux jeux vidéo qui sont intrigués par Fall Guys et qui ont envie d'y jouer. Et en fait selon lui c'est aussi ça qui explique en partie vraiment le succès du jeu. Et donc je pense qu'il y a vraiment une réponse à chercher de ce côté là. Parce qu'en fait le concept de Fall Guys est tellement puissant, tellement simple qu'il a vraiment la force de rapatrier un peu tous les joueurs et joueuses. Et vraiment de grappiller un public très très large. Et après il ne faut pas non plus oublier que Fall Guys ce n'est pas une coquille vide. Ce n'est pas un jeu dans lequel on s'amuse 5 minutes puis après on n'y revient plus. Il y a vraiment une réflexion qui a été mise en place derrière au niveau du level design. Dans la manière dont les différents niveaux s'articulent pour créer des manches qui soient assez intéressantes. Et donc voilà c'est un petit peu tous ces éléments qui expliquent que c'est un succès. Donc au delà de son concept il y a aussi un autre élément qui est très important. C'est le fait que Fall Guys était disponible gratuitement dès son premier jour de lancement pour les abonnés PS Plus. Donc à partir du 4 août. Et c'est quelque chose d'assez particulier puisque ce n'est pas arrivé tant de fois que ça dans l'histoire du PS Plus. Par exemple l'un des derniers exemples en date c'était Qui es-tu ? Donc ce quiz multijoueur de la gamme Playlink de PlayStation. Et voilà on n'a pas vraiment entendu parler plus que ça. Donc autant vous dire que ce n'était pas le fait qu'il soit disponible dès le lancement qui a fait que le jeu a explosé. Mais ça a été pourtant le cas pour Fall Guys. Donc aux dernières nouvelles les abonnés PS Plus qui a 40 millions de personnes qui sont abonnés. Et donc c'est vraiment aussi ce côté avec la hype qu'il y a eu autour du jeu. Le fait qu'il était gratuit pour 40 millions de personnes dès le départ. Et bien ça a vraiment fait que des gérants s'y sont rués. Et donc c'est pas étonnant d'avoir au final avec Fall Guys le jeu PS Plus le plus téléchargé de tous les temps. Alors on le sait bien Twitch et les streamers ça peut vraiment faire la popularité d'un jeu. On avait eu le cas en début d'année dernière avec Apex Legends notamment. Et ce chèque signé de la main d'Electronic Arts pour que Ninja, le streamer ultra populaire de Fortnite, joue à Apex Legends dès les premiers jours de la sortie. Et donc ça avait créé véritablement, évidemment avec d'autres streamers, mais un véritable effet boule de neige autour d'Apex Legends. Pour vous donner une idée, Apex Legends c'est 10 millions de joueurs en seulement 3 jours. Et donc on a eu un petit peu ce même effet boule de neige avec Fall Guys. Il y a notamment des streamers anglophones très connus comme Team The Tatman ou Dr. Lopu. Donc des gens qui pèsent entre 4 à 5 millions d'abonnés sur Twitch. qui ont parlé du jeu, qui ont joué. Et même autour de ces deux streamers là, il y a des histoires un petit peu rigolotes. Parce que Team The Tatman à côté était considéré comme un streamer assez, comment dire, il n'était pas très doué au jeu. Donc en fait il a mis quelques temps avant d'avoir une première place. Donc ça a créé une forme d'actualité autour du jeu. Et à contrario, Dr. Lopu, il a été considéré récemment comme le meilleur joueur de Fall Guys au monde. Donc tout ça en fait ça crée une sorte d'effet boule de neige, un petit peu comme on a eu avec Apex. Et donc étant donné que Fall Guys est aussi un petit peu un jeu à streamer évidemment. Parce qu'il a ce côté fun, coloré. Il y a ce côté suspense aussi. Parce qu'on se demande si notre streamer va arriver premier. Donc tous ces éléments qui font qu'on a envie de regarder des gens jouer au jeu. Mais qu'on a aussi envie d'y jouer. Alors en marge de l'influence des streamers, il y a aussi eu l'influence de certaines marques. En fait il y a certaines marques comme KFC par exemple qui ont pris directement la parole sur Twitter. Et qui ont partagé leur concept art de skins pour Fall Guys. Alors avec évidemment des concept art qui reprennent les couleurs, l'identité, le logo des marques. Et en demandant vraiment publiquement est-ce que ces skins pourraient être intégrés dans Fall Guys. Il y a même eu aussi des choses assez similaires du côté des joueurs. Qui ont proposé leur propre concept art avec des skins issus de jeux vidéo assez connus comme Crash Bandicoot. Et en fait tout ça, ça a créé une effervescence qu'on peut même considérer qui a même dépassé un petit peu les frontières du jeu. Et même de la sphère des gamers en elle-même. Parce qu'évidemment ces marques, elles ne parlent pas uniquement aux joueurs. Elles parlent à des sphères qui sont bien plus larges. Et donc c'est aussi quelque chose qui peut expliquer le succès. Sachant que Mediatonic, les développeurs du jeu, pour histoire de faire sortir quelque chose de positif de cette histoire, a lancé un concours en fait en interpellant directement les marques en retour. En leur disant si elles faisaient le plus gros don à une association qui aide les personnes à mobilité réduite à jouer aux jeux vidéo. La marque qui fera le plus grand don aura son skin directement dans le jeu. Et donc c'était une manière un petit peu sympa et intelligente de réutiliser un petit peu l'intérêt pour les marques. Mais vraiment dans un contexte plus positif. Et ce gros succès évidemment, il est loin d'être terminé. Il y a évidemment la saison 2 du jeu qui va arriver bientôt. Et dont certaines annonces seront faites d'ailleurs à la Gamescom. Dont les annonces vont se tenir ce soir au moment où on enregistre cette vidéo. Et puis il y a aussi les développeurs de Mediatonic qui ont montré leur intérêt pour adapter le jeu sur d'autres plateformes. Donc pour l'instant Fall Guys est uniquement disponible sur PC et PS4. Pourquoi pas envisager une sortie Xbox One, Xbox One, Nintendo Switch et pourquoi pas même sur la Next Gen ? Voilà. Donc il y a vraiment de la marge pour que le jeu soit encore un succès encore plus retentissant. En attendant n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada